Je suis arrivé, j'ai dit, wow, jardin petit, mais jardin à Paris, c'était juste fou. Comme tu le vois, je suis tout de suite tombé amoureux parce que je trouve déjà, elle a énormément de cachet, énormément de charme. La maison, comme vous l'avez vu de l'extérieur, Red Chose est plus un, plus deux. Il y a un moins un aussi, on ira voir ce qu'on peut faire. Salon et salle à manger juste derrière. Ici, déjà le projet, je ne sais pas si vous le sentez ou pas à la caméra, mais moi quand je suis rentré, j'aime bien les grands espaces ouverts. Alors c'est un choix, c'est purement affectif parce que là, il n'y a pas de vérité en immobilier. C'est en fonction de comment tu as envie d'y vivre à l'intérieur. Là, je vous présente l'espace cuisine. Il y a environ 5 bons mètres en linéaire. Elle est dans son jus, elle est comme on aime quand on fait un investissement locatif, sauf que ça va être pour une vraie cuisine en résidence principale. Il faut faire preuve de beaucoup, beaucoup d'imagination. Mais si tu es investisseur dans le locatif, je sais que l'imagination, tu en as à revendre comme moi. Et je vais me faire une salle de sport. Donc on va voir juste pour les machinotes, la hauteur sous plafond, pour que ça arrive à rentrer. Bienvenue au R plus 1. Le R plus 1, ça va être le coin enfant, puisqu'il y a 3 chambres, 2 salles de bain. Je te montre un petit peu et surtout je te montre la vue qui est très sympa pour une vue parisienne parce qu'on sort complètement du cadre. On suit au deuxième. Donc en gros, l'idée, c'est que ce soit une suite parentale. C'est que le deuxième étage, ce soit réservé qu'aux parents, interdit au moins de 18 ans. Ici, c'est que les parents, c'est l'espace où quand on a marre, toi aussi, de tes enfants, tu peux venir te réfugier ici. Sache que je ne suis pas propriétaire en tant que personne physique de cette maison alors que c'est ma résidence principale. Salut les entrepreneurs de l'immobilier, bienvenue dans ce nouvel épisode sur le suivi de chantier. Si tu as regardé les épisodes d'avant, tu as dû découvrir que je suis passé à l'achat de ma résidence principale et je suis très heureux aujourd'hui de t'accueillir pour ce premier épisode sur le suivi de chantier. Vraiment, le but, c'est que tu puisses suivre de l'intérieur ce suivi de chantier parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travaux et on va voir un petit peu tous les points techniques ensemble. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification, ça va te permettre de recevoir en temps réel les nouvelles vidéos pour te donner un maximum de valeur et un maximum de conseils pour tes futurs investissements immobiliers. Alors, si tu n'as pas regardé les épisodes précédents, je te donne un petit peu le contexte. Je suis récemment passé à la chaîne de ma résidence principale. On est situé ici à Paris 19 et c'est sympa parce que c'est une maison avec jardin. Donc, comme tu le vois, ça a beaucoup, beaucoup changé. Je vais t'expliquer un petit peu tous les points techniques des travaux. Il y a beaucoup de gravats comme tu le vois. Ça fait trois semaines qu'on a démiralé les travaux pour que tu aies un ordre d'idées. On va passer ensemble dans la maison pour voir les différents points. Et d'abord, je t'en parle peut-être un petit peu de l'extérieur puisqu'on y est pour que tu aies une vision et que tu vois un petit peu ce que ça donne. Alors, je vais te donner les deux, trois points sur l'extérieur puisque comme tu le vois avec l'échafaudage, il y a eu du changement. Ils ont installé l'échafaudage ici pour deux raisons. En un, je vais changer complètement les huisseries. Donc, ça va leur permettre aussi de bien travailler, même si une grande partie, ils le font par l'extérieur. Mais ça va leur permettre de mieux travailler sur la partie isolation des fenêtres aussi depuis l'extérieur. Et puis surtout parce que je vais repeindre complètement la façade et je vais repeindre complètement les volets. Alors, à moins que ça change encore. Mais la façade, on va être dans du blanc, du blanc qui est cassé, on va rester assez traditionnel. Et les volets, ce sera en bleu, un petit peu bleu nuit. Donc, j'espère que ça va te plaire. En tout cas, moi, j'ai choisi avec ma femme la couleur. Ça va leur permettre de plus confortablement enlever les volets, les descendre, poncer, décaper, complètement les peindre. On crée aussi, alors je vais t'inviter à te rapprocher un petit peu pour que tu puisses le voir. On crée ici des cours anglaises. Alors, qu'est-ce que c'est ? Une cour anglaise, globalement, pour que tu vois, il y a quelques marches. Tu vois, quand on monte dans la maison, c'est les quelques marches qui sont ici pour entrer dans le salon ou qui sont juste sur cette partie ici, sur l'allée et l'entrée principale pour accéder à la maison. La marche, tu vois, elle arrive à peu près par ici. Ça veut dire qu'il y a environ un mètre entre la hauteur de la maison et le sol. Donc, ça veut dire qu'on est en rez-de-chaussée surélevé quand on est au rez-de-chaussée de la maison. Et concrètement, en bas, j'ai le sous-sol. Si tu as regardé les épisodes précédents, mais je t'en reparle en bas, je vais te dire ce que je fais. Il y avait déjà des ouvertures, mais donc je viens tout simplement juste assainir pour que ça puisse aussi, bien entendu, respirer et créer une cour anglaise. C'est-à-dire que la fenêtre, il y a une partie qui va être supérieure au sol ici puisque j'ai ce dénivelé d'environ un mètre et une partie de la fenêtre qui va être un petit peu plus inférieure par rapport au moins un. Et donc, on va vraiment travailler sur de l'étanchéité puisque tout l'objectif, c'est quand il pleut, même si, bien sûr, il va y avoir une fenêtre, l'eau ne se stagne pas contre la façade. Donc, je te montrerai un petit peu de l'autre côté ce qu'on va faire et on regardera ensemble ce point technique pour bien vérifier qu'on va être bon. Pour que ce soit joli, on va travailler sur la symétrie en fonction des fenêtres ci-dessus. Je ne peux pas t'ouvrir les volets parce qu'ils ont mis l'échafaudage, donc là, les volets sont condamnés. Donc, on va venir travailler sur cette symétrie-là qui fait environ un mètre pour que ce soit joli visuellement. On fait exactement la même chose. Là, ils ont mis, et que personne ne rentre visuellement, et puis pour la pluie, ça ne filtre pas trop pendant les travaux. On va travailler sur la même ouverture ici, donc pour que ce soit joli. Alors, la cour anglaise, tu as deux choix. Soit le premier choix, si tu fais vraiment un cube en béton, et globalement, il y a un trou qui est plus bas pour que la lumière rentre. Soit, moi, j'ai plutôt opté, je vais te montrer ici parce que là, on voit moins. J'ai plutôt opté pour ce qui se dessine, c'est-à-dire une pente progressive, comme ça inclinée, qui va descendre. On va travailler après un petit peu sur du gravier, jusqu'à la hauteur de mon pied ici. Ça va descendre, et je te donnerai une petite astuce qu'on m'a donnée pour que la lumière rentre mieux. On le verra pareil un petit peu mieux de l'intérieur. On va biseauter les murs sur le côté pour que, plutôt que ce soit droit et j'ai ma fenêtre au fond, je vais biseauter comme ça les murs latéraux, le mur inférieur, ce qui fait que la lumière va beaucoup mieux rentrer dans la maison. Et je te montrerai comment on va traiter le problème d'humidité. Concrètement, on va faire comme une sorte de douche à l'italienne, donc bétonnée, et on va mettre une évacuation double, puisqu'on a la chance d'avoir une évacuation qui passe juste à l'intérieur, on ira le voir, ce qui va permettre vraiment, là, de ne même pas travailler pour drainer l'eau dans la terre haute que contre la façade, mais on va vraiment prendre l'eau comme une douche, en siphon, et l'emmener dans une évacuation, et travailler comme si c'était une douche à l'italienne, recouverte de gravier progressif, jusque ici, globalement, pour que ça descende. Et puis là, après, on va refaire le jardin et le terrassement. Donc voilà déjà pour l'extérieur. Donc ça a bien avancé, parce que déjà, ils ont monté l'échafaudage, on a commandé toutes les huisseries, ils vont pouvoir travailler sur la façade, mais ils attendent bien entendu de finir cette partie-là pour que ce soit propre et qu'ils puissent finaliser la façade et le pourtour. Et je t'invite, tout de suite, on va rentrer, on va voir les différents points techniques qu'on est en train de traiter en travaux. Allez, on va suivre l'avancement de l'intérieur. Je t'invite à venir avec moi, comme ça, je vais pouvoir t'expliquer un petit peu tout ce qu'on fait. Ici, on a démoli, il y avait des petits placards qui étaient en faible profondeur, parce que globalement, je t'invite à passer derrière moi, comme ça, je vais pouvoir te montrer. Ici, globalement, on ouvrait la porte, et comme tu le vois, il n'y a pas beaucoup de profondeur. Puisqu'ici, on est sur une profondeur d'environ 30 cm, on est du placard, ce qui fait que c'est gênant, parce que 30 cm, tu ne peux pas mettre un cintre. Un cintre, c'est minimum, si je ne dis pas de bêtises, entre 50 et 52. Généralement, on a 60 de profondeur dans le placard avec la porte qui se ferme, puis ton cintre, il ne faut pas qu'il touche ni le mur du fond, ni la porte devant. Donc ici, on va travailler sur... Moi, j'aime bien avoir du rangement des entrées, parce que c'est plutôt agréable quand tu veux mettre tes manteaux, tes chaussures, sinon ça traîne un peu dans le salon et tu ne sais pas où le mettre. Donc ici, l'idée, c'était, tu vois, quand j'ouvre la porte, j'ai une grande amplitude. Puis la porte est quand même grande, parce que la preuve, tu vois, je suis ici, je ne suis pas du tout gêné par le passage. Donc ici, je vais travailler sur du meuble plutôt de faible profondeur, en gros, quasiment comme avant. L'idée, c'est que sur cette première partie, on tape jusqu'à 30 cm de profondeur, donc pour ranger un petit peu les clés. Je vais biseauter un peu en diagonale, en diagonale avec ouvert, donc ça va être du sur-mesure, pour poser tout ce qui est les clés, les papiers, comme ça, visuellement, les bibelots, c'est quand même joli. Et après, je vais venir sur du meuble de 60 de profondeur, puisque quand je suis ouvert ici, voilà, on ne pousse jamais la porte jusqu'au maximum, elle y va, mais globalement, quand je rentre chez moi, je vais ouvrir comme ça, donc j'ai largement la place. Et d'ici au mur, j'ai mes 60. Donc comme ça, d'ici jusqu'au bout, je vais pouvoir partir en penderie, en rangement, ce qui va me permettre de stocker tous les manteaux. Et tu vois, donc là, sur toute la longueur jusqu'en haut, et là, ça ne va pas être gênant, parce que du coup, ce mur, j'ai largement la profondeur, et comme ça, je peux venir ici, fermer en rangement sur mesure. Donc là, pour rappel, la maison, il y a 3 mètres d'hauteur sur le plafond, c'est haut. Donc là, c'est top, parce que je vais déjà avoir beaucoup de rangement, et donc, vraiment, ça ne va pas se gêner pour l'ouverture de la porte. Bon, ici, ce n'est pas forcément le plus joli, je ne te le montre pas forcément, en plus, c'est en chantier, il y aura un petit WC qu'on va refaire en WC, avec un tout petit peu de rangement au-dessus du WC, et on va travailler en WC suspendu. Et là, boum, ça va vraiment changer, parce que boum, 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 on a ouvert complètement. Et c'est ce que je voulais, c'est pour ça que j'aime bien que tu sois dans ce sens-là, je voulais que quand on arrive de l'entrée, on voit directement les trois fenêtres. Et là, ça change tout, parce que souviens-toi, et je t'invite à regarder les épisodes précédents, j'avais un couloir, j'avais un couloir, globalement, j'étais ici. Jusqu'ici, il y avait le mur, l'entrée, c'était juste après moi, et tu vois la différence au sol, j'avais le mur qui arrivait jusque là. Donc là, avant de mettre les IPN, ils ont bien entendu étayé, puisque derrière, il va y avoir une poutre qui va arriver, donc poutre en métal sur cette partie-là, partie haute, et poutre ici, et ça, cette partie-là, ils vont l'enlever. Donc là, bien sûr, pour que tu le saches, j'ai pris un ingénieur structure, il ne faut pas t'improviser en disant, on enlève, je mets deux étés, etc. Donc l'ingénieur structure, il a schématisé là où on devait renforcer. Donc ici, je te montre, à cet endroit-là, on va venir mettre une poutre, qui va aller, bien sûr, du sol au plafond, une deuxième poutre sur cette partie-là, et donc au-dessus, bien entendu, en poutre métallique pour soutenir l'intégralité du plancher. Là, ça change tout. J'espère que tu te rends compte visuellement. Ça change l'ouverture. On vient d'annexer, tu vois, toute cette partie-là, qui est un couloir, je viens de la rendre dans le salon. Donc là, ça me paraît, moi qui suis présent là physiquement sur le chantier et qui l'ai vu depuis le début, ça me paraît hyper grand et ça me paraît beaucoup plus grand et surtout beaucoup plus aéré, beaucoup plus beau. Donc là, on va travailler. Je t'explique un petit peu le plan si tu l'as plus en tête. Ici, la cheminée, bien entendu, on conserve parce qu'elle est magnifique. On va travailler donc un petit peu couleur dorée autour à la fin, vraiment partie finition. Là, je vais tracer avec mon architecte la partie bibliothèque sur mesure. Donc je vais faire tracer en MDF qu'on va peindre en blanc ou laqué. Je vais faire construire une bibliothèque sur mesure ici. Donc je suis en train de voir à peu près la hauteur. On va faire un petit peu la même chose à droite de la cheminée. Du coup, la télé et toutes les arrivées vont se trouver ici, au centre. Donc on va venir là. Ici, ce n'était pas un porteur, mais on est en train de voir avec l'ingénieur structure. Ce qu'il m'a dit, c'est qu'après lui, on va quand même renforcer. Donc là, ici, ils ont ouvert. Si tu te rappelles ou si tu regardes l'épisode précédent, sur cette partie où je suis, c'était ouvert et ça menait à, globalement, c'était la salle à manger, salon, salle à manger. Donc là, j'ouvre complètement. Donc, ils vont venir ouvrir à la base, ici, du mur, mais globalement, sur cet endroit-là. Si l'ingénieur dit qu'il faut aussi renforcer, on va venir mettre une poutre à cet endroit-là. La même chose en haut. Et je leur ai demandé pour qu'on aille vraiment au maximum, ici, parce qu'il y aura forcément un débord. Pareil avec la poutre. Esthétiquement, j'irais que, bon, là, en termes de structure, tous les points ont été levés. Après, c'est esthétiquement, tu vois, ce renfoncement, ici, il va falloir travailler parce que la cordiche tourne. On va essayer de faire quelque chose esthétiquement qui ait quand même du sens. Donc, je pense que les cordiches, on va quand même les laisser séparer parce qu'avec la poutre, on ne pourra pas faire le suivi naturel. Mais globalement, l'angle, je ne sais pas encore si je le laisse ou pas. Là, c'est vraiment juste une question purement esthétique. Waouh, quand tu te retrouves là, c'est hyper grand. Ça a complètement changé. Et ça a changé parce qu'en termes d'immobilier, plus ton oeil, il peut aller loin, plus ça paraît grand. Quand je me mets ici, je suis à l'autre bout de la maison, je vois jusqu'à la porte, là-bas du couloir, je vois le début de l'escalier. Donc, en linéaire, ça me paraît vraiment très, très grand. En plus, on a plus de 3 mètres de hauteur sous plafond. Donc, vraiment, c'est magnifiquement erré. Pardon pour les volets fermés, mais il y a l'échafaudage. Donc, forcément, je ne peux pas les ouvrir. Et ici, ils ont commencé à changer l'installation électrique. Donc, je n'ai pas réussi à vous l'ouvrir. Donc, j'espère que ça rend bien en vidéo et que vous arrivez vraiment bien à vous projeter. Pour finir sur le rez-de-chaussée, je vais te montrer la cuisine parce qu'elle a changé, bien entendu, parce que déjà, on a tout cassé, vidé. Ici. Donc, déjà, on reprend la base des murs. On y voit clair. Si tu le vois encore là-bas, tu vois mon meuble, celui que je vais conserver. C'était le conseil que je pouvais te donner sur la négo. Il faut penser, bien entendu, au prix. Mais si tu peux, s'il y a des choses qui te plaisent, de vendre toujours du service en plus à le garder. J'ai adoré ce meuble. Je te le montrerai à la fin. C'est vraiment pour l'anecdote de ce chantier. Mais je l'aime beaucoup. Ici, on a bien pris toutes les codes pour la cuisine. C'était compliqué, je peux te dire, pour faire les plans. Je les ai faits, moi, sur cette commande de cuisine. C'était galère parce qu'on avait toute cette partie où ici, il y a le mur. Ici, il y a un coffrage avec une évacuation. Donc, globalement, c'est un petit peu galère. Et ici, j'ai demandé à ouvrir parce qu'il y avait un coffrage. Je ne savais pas spécialement ce qu'il y avait derrière. C'était le conduit de la chaudière d'évacuation pour la chaudière qui se trouve au sous-sol. Donc, en plus, on a découvert qu'il était fissuré. Donc, on va le changer. Mais donc, on va conserver le coffrage. J'avais pris toutes les mesures comme il faut. Donc là, on va avoir un grand linéaire de cuisine sur toute la partie frigo, l'évier, les plaques. Donc, jusque là, on va tourner en virage. Meubles haut sur cette partie, juste en dessous du puits de lumière, du Sky Dome. Et après, on verra. Je n'ai pas encore vu, mais il est très grand. Il est joli. C'est un beau puits de lumière. Mais le mieux, ce serait de travailler sur une verrière transparente parce qu'on verrait le ciel. Mais je ne l'ai pas encore programmé à l'heure où je vous parle. Ici, virage. Un petit peu de meubles haut aussi. Ici, on a juste fait du meuble de feu bleu profondeur sur cette partie-là. Pourquoi ? Parce que je suis un peu un maniaque, un accro des petits robots ménagers parce que j'adore cuisiner. J'ai un père cuisinier, donc j'ai la passion de la cuisine. Du coup, je vais faire un desk ici avec vraiment des arrivées électriques pour mettre un petit peu tous les robots de cuisine, les trucs qui prennent toujours de la place sur le plan de travail. Ou après, du coup, tu ne peux plus cuisiner. Donc là, au moins, il y aura le desk avec les robots de cuisine. Et là, je vais me garder beaucoup de plans de travail pour travailler sur cette partie-là. Donc, ça va être joli parce que la cuisine, elle est hyper haute, là, de hauteur sous plafond. Donc, vraiment, ça va faire une très, très belle cuisine. J'ai commandé un beau carrelage plutôt coloré. J'avais envie que ce soit un petit peu pop. J'aime bien les couleurs vives, surtout dans la cuisine, en tout cas. Et donc, du coup, j'ai hâte de te montrer ça prochaine vidéo de suivi de chantier parce que je l'ai commandé sur Internet, celui-ci, ce que je ne trouvais pas dans les magasins, ce qui me plaisait. Donc, du coup, je te le montrerai en avant-première sur la prochaine vidéo. Là, comme tu le vois, il y a toute la ferraille. C'est la ferraille qu'on va mettre dans la dalle en bas. Et ça fait la transition. Accompagne-moi en bas. Je vais t'expliquer un petit peu le projet au moins un. Et on ira, bien sûr, voir les étages ensuite. Sous-titrage ST' 501